hello à tous les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo comme vous l'avez vu dans le titre toutes mes palettes je vous les présente je vous montre je vous avais posé la question sur instagram et 100% oui j'ai c'est une vidéo que j'ai vu passer pas mal sur sur youtube je me suis dit bah c'est vrai je l'ai jamais fait il me semble donc bah pourquoi pas sachant que moi je m'en débarrasse quand même pas mal j'ai fait du tri à quelques temps et je garde vraiment ce que j'aime bien et je me sépare quand j'ai vraiment plus de place le fond je suis dit pourquoi pas palette fruits légumes cuisine non j'en ai marre des fonds et en plus c'est le bordel chez moi donc je me suis dit je vais me mettre là ça ira très bien c'est une vidéo on va y aller à la cool vous avez vu je suis pas maquillé je suis pas il fait trop chaud et je suis trop fatigué je vais faire un petit jeu avant avant même que je commence dites moi le chiffre en commentaire de combien j'ai de palettes selon vous on va voir ceux qui donnent la bonne réponse sans tricher hein sans tricher c'est parti je vais pas les mettre dans l'ordre j'essaye de les mettre dans l'ordre je vais essayer mais je vous garantis rien honnêtement de les mettre dans l'ordre que je les ai eus sachant qu'en plus je m'en suis débarrassée donc je sais même plus qui est qui en tout cas ce que je sais c'est que la plus vieille de ma collection c'est la vice palette de chez urban decay elle est très très propre je l'ai depuis 20 ans c'est la alors c'est la vice palette mais je sais pas c'est la combien c'est une des premières palettes que j'ai eu je l'ai tué regardez moi ça voilà tous les phares sont creusés le phare vert par contre il s'est un petit peu cassé parce que bah justement je l'avais tellement utilisé que bah il s'est cassé quoi je la garde parce que il ya des couleurs dedans que j'aime bien bon maintenant peut-être que je pourrais m'en débarrasser parce que bon je pense qu'entre deux j'ai ça va pas mal évolué les couleurs et mais bon pour l'instant je la garde mais elle a vécu elle a vraiment vécu mais j'adorais les vagues palette des miroirs immense dedans et urban decay moi j'ai commencé avec urban decay donc donc voilà on va essayer de rester sur urban decay parce que c'est les plus les palettes qui je me suis débarrassé de pas mal des palettes sur urban decay mais j'ai gardé la naked smokey oui c'est ça elle s'appelle la smokey dans la collection des naked il ya eu la 1, la 2, la 3 moi je me suis séparé de la 1 je l'ai pas eu elle m'intéressait pas j'ai eu la 2 je m'en suis séparé la 3 je m'en suis séparé et je crois qu'après il ya eu la smokey que pas grand monde en ont parlé moi j'adorais parce que j'étais en pleine période de smokey en plus à l'époque et je m'en sers toujours parce que quand j'ai une soirée où je vais faire vraiment un smokey et tout bah elle est vraiment parfaite quoi parce qu'il ya plein de déclinaisons de noir de de gris tout ça plus des neutres on voit pas oui on voit quand même mais elle est creusé elle est quand même creusé je l'adore honnêtement je l'adore je m'en sers pas tous les jours mais je la kiffe du coup je vais continuer dans les naked après je suis dans plutôt dans les récentes ma préférée de tous je pense que c'est la naked it je l'utilisais tout le temps alors un peu moins en ce moment mais mais je la kiffe franchement façon la qualité naked moi j'adore bon voilà comme son nom l'indique dans les tons rouge orangé c'est vraiment mes teintes ça j'adore j'adore vraiment et ensuite après j'ai pris la naked de la wild west voilà donc ça c'est là quand elle est sortie gros gros coup de coeur donc c'est là c'est la c'est une des plus récentes qui est sortie mais voilà les magnifiques elle est vraiment très très belle et les qualités des façons super jolies voilà donc ça c'est les trois des quêtes que je garde vraiment donc dans la collection urbaine des quais voilà ce que j'ai dans les plus anciennes je vais avoir les révolutions et sophie x donc sophie je crois que c'est youtubeuse mais je suis même pas sûr anglaise ou américaine je ne sais pas en tout cas révolution bah on connaît donc j'ai pris les deux je les adore dedans et en je les retrouve encore un peu donc la première c'est la 24 ultra et shadow voilà je vais casser au niveau du miroir c'est triste je garde toujours le truc pour les noms cas où mais voilà elle est extrêmement belle et la qualité des phares et ouf alors que c'est révolution et elle vaut rien du tout celle là je m'en sépare pour rien au monde parce que franchement il ya les neutres il ya des colorés elle est elle est vraiment trop 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 belle et deuxième version donc c'est celle là un peu plus c'est la extra spice 18 phares et celle là pareil je m'en séparera pas parce que la qualité elle est ouf et j'adore les couleurs franchement je peux tout faire avec celle là là j'ai pas cassé le miroir par contre franchement voilà petit prix et des phares mais vraiment de qualité vraiment vraiment à chaque fois j'essaierai de vous retrouver des des vidéos avec les palettes utilisées je voulais mettre en barre d'infos ou affiché généralement j'ai à peu près tout testé en vidéo donc c'est vraiment vous voulez savoir plus ça sent que pour les anciennes si ça se trouve ils sont trouvables d'occasion peut-être certains magasins en ont encore on sait jamais j'ai la earth and stone de révolution prof voilà donc là j'adore le packaging en effet effet crocodile et en fait il ya un petit miroir et en fait c'est le dupe parfait d'une palette de pat mcgraf pat mcgraf ça vaut 100 euros 180 euros la palette et c'est un dupe et les façons de qualité de malade j'adore le petit phare là ça fait comme des petites paillettes ils sont extra lumineux j'adore j'adore ces phares j'adore cette palette ensuite une des palettes que j'adore pareil c'est la révolution dans ces collections là je les adore c'est les bas c'est l'effort forever flawless et ça c'est la fire la fire bah la feu quoi voilà j'adore ces collections de de dd forever flawless et celle ci j'adore alors là franchement qualité des phares exceptionnel petit prix si vous aimez ce genre de couleurs enfin moi c'est mes couleurs donc clairement je l'adore je l'adore c'est là pareil je vais la garder longtemps les plus récentes quand même celle ci c'est la révolution donc toujours la forever flawless et la into the night collection batman packaging magnifique et aller dans les tons froids j'avais pas du tout ton froid donc il ya pas mal de gris tout ça j'étais dans ma période violet en plus et je la trouve très 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 originale et pareil les les paillettes il est tout est très très bon c'est elle est vraiment très très belle je crois que j'ai fini avec les révolutions si je dis pas de bêtises une palette que j'ai depuis très longtemps celle là pour la retrouver par contre laisse tomber c'est la sponjac la marocco la marocaine shadow voilà de la marque sponjac alors sponjac je sais même pas si ça existe encore sérieusement pour ça il faisait du du maquillage plutôt pas mal et ouais ouais c'est la marocco comme son nom l'indique mais elle est vraiment trop belle et elle s'ouvre comme ça voilà c'est un peu c'est aimanté en fait voilà et et je trouve les phares magnifiques vous allez me dire j'aime bien les palettes comme ils se ressemblent quand même pas mal voilà après je les réessayé a passé longtemps je trouve que la qualité des phares elle est moyenne maintenant avec le recul mais mais ça reste de très bons phares est très facile à utiliser donc voilà on voit que c'est creusé quand même j'ai bien je m'en suis bien servi une très vieille palette que j'ai depuis très longtemps que tout le monde déteste c'est la anastasia mais vers les îles c'est la subculture c'est la seule de chez anastasia alors moi pour savoir que je suis pas fan des phares anastasia à chaque fois que je les sois dans les magasins je dis ouais par contre par rapport au prix à chaque fois je fais ouais rien d'exceptionnel mais la subculture vous l'avez défoncé voilà clairement voilà elle est creusée défoncé même le packaging est tout défoncé et tout voilà j'ai adoré la subculture en fait tout le monde l'a détesté c'est parce qu'elle est très dur à travailler j'avoue c'est des pigments donc c'était très compliqué mais moi quand je l'ai eu c'était dans ma période où je me maquillais beaucoup et tout et et j'avais déjà une bonne technique donc j'arrivais bien à maquiller et je l'aime bien ça fait longtemps je l'ai pas utilisé mais il faudrait que je l'ai réussi d'ailleurs deux palettes qui je pense sont attrouvables maintenant sananas vs sephora c'est sa première collection sephora packaging tout doux et tout comme ça l'avait vraiment très très bien réussi donc moi j'aime pas la version 2 de la grande version mais la version 1 comme ça j'ai adoré je la trouve très très belle pareil je l'ai bien utilisé on voit bien ça pendant un moment je me maquille qu'avec celle ci et les fards sont de très bonne qualité et du coup dans la deuxième version donc c'est la version il y avait au début c'était rose la deuxième version elle était plus nude comme ça et moi j'avais pris que la petite voilà parce que les fards étaient super sympa j'aimais bien le rose là enfin voilà on voit qu'ils sont crades quand elles sont crades comme ça on voit je les ai tués quand même pendant que je les nettoie quand même j'ai même pas pris le temps de les nettoyer je le ferai tiens du coup je le ferai ça ferait un bon ça serait une bonne raison pour pour la nettoyer une palette que j'adore malgré son packaging moche et qu'elle est grande c'est la escape artiste de chez nyx palette super complète d'ailleurs je vous avais fait une make une vidéo make up facile 4 make up je crois je crois que j'avais utilisé toutes les lignes de de la palette pour moi s'ouvre voilà comme ça voilà non bah alors là il ya de tout c'est ça que j'avais adoré vous avez le nude vous avez le orangé vous avez le marronné le rose le les couleurs un peu plus foncé enfin je la trouve incroyable cette palette ça fait longtemps que je n'ai pas essayé d'ailleurs que je n'ai pas réessayé je sais que j'ai adoré ces les couleurs là il ya tout il ya tout les seuls trucs c'est vrai c'est vrai qu'elle est grande mais il ya vraiment tout pour que je la réutilise j'ai oublié une palette révolution tout à l'heure dans ma collection révolution j'ai cette grosse palette c'est la ta mini x pareil je crois que c'est une youtubeuse anglaise ou enfin révolution j'aime trop faire des collaborations avec des youtube anglaise ou américaine c'est la tropicale twilight déjà le packaging magnifique alors c'est là les grandes mais elle est tout en long voilà franchement elle est super jolie et c'est là j'aime beaucoup l'utiliser bas quand j'ai besoin de couleurs flashy mais surtout à noël parce qu'il ya les paillettes c'est des paillettes en fait qui sont pas liés donc vous les mettez vraiment par dessus et c'est des vraies paillettes de chez paillettes les fards sont magnifiques les maths moins en plus il n'y a pas d'intérêt de fou mais les lumineux et les paillettes waouh vraiment vraiment très très beau je suis dans le désert mais dans la collection sephora du coup j'ai la maille où vivant de chez de richard donc je suis pas quelqu'un que je suis particulièrement quand elle était sortie je devais pas l'acheter au final je l'avais vu en vrai et j'avais bien aimé donc tu vois là c'est la palette de richard avec sephora il n'y a pas beaucoup de phares dedans mais franchement ils sont super beaux voilà j'adore utiliser ce phare là parce qu'il est un peu particulier et les fards lumineux sont très beaux j'utilise souvent le rose vous voyez souvent avec le rose turquoise le seul délire c'est qu'il tâche mais quand il quand je vous dis tâche il tâche énormément récemment je vous avais montré en vidéo c'est celui là que j'avais mis il tâche le lendemain même démaquillé et tout bref sinon est franchement pas mal mais à chaque fois je me dis je m'en débarrasse je m'en débarrasse pas c'est vraiment la seule à chaque fois je me dis que je m'en débarrasse ou pas mais bon comme j'ai les souffles que les fards ils sont beaux quand même les lumineux du coup je la garde une palette que je me suis que j'utilise pas beaucoup mais qui est super sympa un élève petit prix c'est la opposite attract c'est voilà c'est un petit prix elle est très très jolie les lumineux sont sympas les maths aussi ça s'applique facilement j'en ai parlé dans une vidéo j'avais découvert grâce à la vidéo élève c'est vous qui avez choisi c'est qu'avait choisi le maquillage où j'ai beaucoup de mal une palette aussi que j'ai depuis longtemps c'est à l'époque quand je suivais julissus j'avoue je la suis plus du tout je sais pas ce qu'elle devient c'est sa palette c'est julissus c'est sa marque julissus cosmétiques c'est la celebrate quand elle était sortie je me suis dit waouh cette palette elle est trop 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 belle et voilà elle est super coloré il ya plein de couleurs les fards sont de qualité sont assez faciles à utiliser et je la garde parce qu'il y avait même des couleurs un peu que j'ai pas autre part donc voilà et ce verre la waouh voilà faudrait que je la fois que je la réutilise celle là parce que je l'avais bien aimé elle était vraiment très très belle une palette que j'ai que j'aime beaucoup c'est la morphe et grâce à une d'entre vous 1 se reconnaîtra la 35 m voilà c'est c'est la artistry palette 35 m voilà de chez morphe donc j'avais jamais testé les palettes de chez de chez morphe et voilà c'est une abonnée qui me l'a donné elle est très 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 belle surtout il ya toute une partie vert et vous savez que j'adore les verts kaki les verts et ils sont très 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 beau voilà il ya pas mal de teintes que j'ai pas trop testé notamment dans les roses là parce que c'est à vous que je suis toujours attiré par les verts là mais elle est très jolie elle est de bonne qualité et je suis content parce que morphe j'avais pas j'avais pas testé c'est chiant lors de commander chez morphe à chaque fois c'est toujours vite quand il ya des promos c'est une catastrophe donc voilà une mini palette que j'adore que j'adore j'adore je vais pas m'en séparer celle là surtout qu'avant l'a trouvé et maintenant ça y est je crois qu'on la trouve plus du tout c'est une palette emma voilà tout simplement une palette emma avec principalement des phares lumineux et à chaque fois j'utilise et lumineux on me dit mais tu as fait quoi ton maquillage tu l'as fait avec quoi et ça avec cette palette j'adore 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 ils sont extrêmement pimentés lumineux de ouf j'adore cette palette elle valait 10 euros un truc comme ça c'est la spice spice it up c'est la 0,7 je crois qu'on la trouve plus du tout pendant un moment voilà la durée longtemps mais bon au pire d'occasion si vous la trouvez je suis pas peut-être sur vintage s'il y en a eu vendre à non j'ai une tête de maquillage je crois qu'on n'a plus le droit d'occasion mais bon il ya d'autres sites j'ai une palette que j'ai eu récemment qui n'existe pas malheureusement c'est là je pense que vous pourrez pas la trouver c'est beauty white c'est la leur ancienne collection voilà ils avaient sorti beauty white d'une palette tout au début et elle est magnifique voilà j'ai eu pareil grâce à une d'entre vous qui me l'a donné elle est très très belle alors les fards sont un peu il ya de tout les lumineux sont sympas les mats yana qui sont un petit peu pas assez pigmenté il y en a très pigmenté c'est un peu mélangé la qualité mais bon après c'est un début alors il y avait un truc par dessus je l'ai enlevé parce que c'était très moche mais là comme ça transparent et tout j'aime bien le j'aime bien le le packaging et du coup dans la nouveauté donc je crois que c'est ma dernière palette enfin c'est la palette la plus récente que j'ai eu c'est la beauty white avec un packaging super beau en effet comme ça un peu croco les arts je l'ai pris en blanche elle existe en vert en plus petit parce qu'en fait c'est une palette que vous pouvez composer je vous ai fait une vidéo je vous la mettrai en fait vous la trouverez pas comme ça sauf si vous faites comme moi vous avez plein de phares individuels et vous la composez voyez voilà il ya le petit il ya le petit truc qui traîne par là et voilà vous prenez les phares que vous voulez il ya énormément de phares et et vous la composez les phares mats sont super bonne qualité les lumineux sont extra lumineux et en fait ce que j'aime bien c'est que je les réutiliser là cette semaine c'est que les phares ne bougent pas sans base les phares ne bougent pas je sais pas c'est la qualité elle est vraiment belle à ce niveau là c'est que ça crée jamais parce que tout est nickel donc voilà si vous avez des grosses journées vous savez vous pouvez compter là dessus une petite palette qui vaut des milliards je l'ai eu grâce à cynthia dilude une youtubeuse canadienne j'espère que vous la connaissez que vous la suivez parce que je l'adore je la suis depuis très 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 longtemps et un jour elle m'a dit je te je sais que tu me suis depuis longtemps tu mets tout le temps des commentaires tu me soutiens je te faire un colis et dedans il y avait une petite palette charlotte tibéry et charlotte tibéry ça coûte très 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 cher et du coup elle m'a mis dedans la daisling diamant c'est les petites palettes comme ça avec quatre phares je fais cette vidéo en fin de journée alors j'espère que vous verrez la luminosité quand même elle est en temps de s'en aller et voilà elle est très 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 jolie super homme c'est super lumineux super waouh c'est regardez le packaging aïe 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 très très beau natasha des lunettes quand c'est sorti ils ont sorti leurs petites palettes comme ça c'est très très cher mais bon comme c'est encore moins cher que les grosses palettes je me suis dit je la prends et puis évidemment calque vous savez j'adore donc quand elle est sortie cette palette franchement je les prie direct parce que bah c'est calque qui c'était pour histoire d'avoir natasha des lunettes connaître la qualité et j'aime bien franchement j'aime bien les faire surtout les lumineux les maths sont très faciles à appliquer mais voilà je l'aime bien parce que parce que c'était galère à trouver enfin avoir parce que c'était très cher et quand il y avait commencé à avoir les petites palettes comme ça donc c'est la mini gold palette de chez natasha des lunettes j'aime trop la collection c'est très cher on a natasha des lunettes la zendo palette je l'ai eu à noël donc c'est dans elle fait partie des avant dernières palettes que j'ai eu bah natasha des lunettes quoi ça coûte un bras donc que je l'ai eu à noël et c'est la zendo palette j'adore cette palette pareil vous pouvez remettre vos fards comme vous voulez derrière voilà super belle j'ai pas arrêté de l'utiliser parce que quand je sais pas quoi faire franchement dans cette palette c'est tout c'est très très beau voilà je l'adore je l'adore et puis le packaging quoi c'est c'est un bijou c'est la qualité c'est je suis trop contente au moins j'en ai une natasha des lunettes toi deux palettes alors je crois qu'elles sont elles étaient en exclusivité pendant un temps et je crois qu'elle n'existe plus je crois c'est la edge of opulence de ces beauty baies alors franchement les palettes beauty baie aïe 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 quoi c'est la qualité magnifique voilà j'ai cassé un petit peu le noir là pigmenté mais de ouf de ouf de ouf fard lumineux fard pigmenté si vous êtes débutant vous allez trop kiffer parce que ça va être facile par contre faut aimer les couleurs parce que c'est ouh pigmenté de malade alors cela elle est magnifique je l'ai utilisé beaucoup en fin d'année et j'ai là wilderness par contre pareil les packaging sont magnifiques et j'aime bien ce format ce format je trouve ça très très bien j'aimerais bien voir la dernière aussi qui était sortie dans les teintes un peu rosé violet voilà la wilderness pareil magnifique j'adore parce que c'est toutes mes couleurs en fait je trouve ça trop beau plus c'est bien rangé c'est les lumineux sont waouh 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 et voilà beauty baie qualité de ouf petit prix je sais même pas comment ils font pour faire des qualités de fard avec un petit prix comme ça donc rapport qualité prix beauty baie waouh et on arrive à la fin et la dernière paillette paille ah la dernière palette la dernière c'est la huda beauty la new nude j'ai eu grâce à vous dans un colis et grâce à vous j'ai fait pas mal de palettes et voilà c'est une palette qui existe depuis très longtemps à la huda beauty magnifique et elle m'a jamais vraiment attiré je me suis dit bon c'est des roses en fait c'est pour ça parce que dans les magasins quand je swatchais souvent c'était des ils étaient dépouillés quoi à l'époque et tout et moi j'avais été déçue par la petite par une petite palette huda beauty au début je trouvais que la qualité n'était pas ouf et quand j'ai testé celle là j'ai dit waouh 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 je l'ai en plus je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps mais waouh les fards sont très très beaux que ce soit les mattes les pailletés la lumineux c'est hyper pigmenté c'est très très beau j'adore cette palette elle est vraiment très belle la new nude de ce huda beauty voilà si je me trompe pas j'ai 28 palettes voilà j'ai même pas atteint les 30 j'ai 28 palettes c'est pas mal c'est beaucoup mais bon voilà je j'aime bien les palettes je me suis beaucoup calmée et puis en fait ce qui est bien c'est le maquillage qu'on peut garder parce que ça se périme pas en fait les palettes quoi c'est pas comme un fond de teint un produit crème un mascara les palettes ça se garde très très longtemps généralement ça perd pas de sa qualité donc donc voilà donc j'aurais en fait quand on m'a demandé de compter enfin d'imaginer combien j'en avais j'ai dit que j'avais à peu près une trentaine et je m'étais pas trompé j'en ai 28 voilà j'espère que ma collection vous a plu n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous aimez que vous avez découvert et s'il y en a que qui vous plaise dedans vous aurez bien voulu avoir je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye